Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce gilet bien chaud et bien douillet. Donc je l'ai travaillé avec un rabat ici sur le devant, j'ai fait une petite boutonnière pour faire le rabat. Et donc on a deux épaisseurs ici de gilet, il est vraiment très confortable, très agréable et assez facile à réaliser. Donc je l'ai travaillé sans couture d'une seule pièce et je n'ai pas fait le raglan classique. J'ai travaillé la première pièce ici en rond, ce qui lui donne un petit plus et permet de faire également un petit peu des choses différentes. Donc j'espère qu'il vous plaira. Alors j'ai utilisé pour ce projet le fil Inspiration que j'aime beaucoup. C'est un fil avec un mélange d'acrylique, de laine et de viscose. Donc il est légèrement plus épais que ce que j'utilise d'habitude. Donc ça fait vraiment quelque chose de très agréable à travailler et un gilet assez épais et bien chaud. Donc on a des pelotes de 50 grammes pour 80 mètres. C'est un fil qui est lavable à 30 degrés. Et j'ai utilisé ici le colorisé recette, donc le coloris moutarde. Vous avez d'autres couleurs bien sûr sur la boutique, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Donc pour ce projet, alors pour moi je l'ai travaillé en double XL et j'ai eu besoin de 12 pelotes. Donc je vais vous conseiller une pelote de moins par taille. Alors c'est pas toujours évident puisque comme c'est un projet que vous allez adapter en fonction de votre morphologie, de vos envies, la longueur des bras, la longueur du gilet. Donc moi je vais vous conseiller, alors pour le S, 8 pelotes et une pelote supplémentaire par taille. Pour le M, 9, pour le L, 10 pelotes, pour le XL, 11, pour le double XL, 12 et au moins une pelote supplémentaire en fonction des tailles que vous allez ajouter. Donc je vais quand même vous donner la hauteur du gilet puisque bien sûr ça c'est déterminant. Si vous voulez le faire plus long, il faudra bien sûr prendre plus de fil. Ici j'obtiens 52 cm, vraiment du haut de l'épaule jusqu'au bas. Donc voici pour mon fil. Vous aurez également besoin pour ce projet. Alors, d'une paire de ciseaux, un crochet 5 mm pour l'ensemble de l'ouvrage, un passe-laine pour cacher les fils et une aiguille plus fine pour coudre ici les boutons. Donc là ce sont des boutons de 25 mm que j'ai choisi d'utiliser, des boutons en bois que vous allez retrouver bien sûr sur la boutique. Vous allez pouvoir également adapter ce que vous souhaitez pour votre gilet, c'est-à-dire ajouter plus de boutons, par exemple jusqu'ici ou même sur toute la longueur. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et également des anneaux marqueurs pour prendre des repères au niveau ici du rabat, des diminutions pour les manches et également sur le travail de raglan pour élargir le travail sur le haut. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc pour ce projet, on va travailler en différentes sections. Donc on va travailler la première partie. Donc qui correspond au col ici jusqu'aux manches. Donc on va travailler, comment dire, sur quelque chose de rond. Donc je n'ai pas fait le top-down classique, mais je voulais quelque chose de rond pour ces premiers rangs. Et donc on va travailler des augmentations au fur et à mesure pour élargir notre ouvrage. On va commencer autour du col et on va élargir au fur et à mesure. On va placer les deux petites boutonnières pour les petits boutons sur le haut. Et une fois qu'on aura suffisamment élargi, on travaillera ensuite, donc ça c'est la première partie, on travaillera ensuite, ça n'a pas vraiment d'importance l'ordre, par exemple les manches en deux et ensuite le buste en trois. Donc j'ai choisi ici de mettre seulement deux boutons. Vous pouvez bien sûr en ajouter trois ou même sur tout le long bien sûr du devant ici, puisqu'on aura une sorte de rabat. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Donc au niveau de la construction du projet, on va monter la chaînette de départ ici qui correspond au col. Et on va partir sur un nombre de mailles multiples de 5 plus 4. Donc après ça dépend bien sûr de la taille de votre crochet et de votre fil. Moi j'ai un fil qui est quand même un petit peu épais, mais je veux un gilet assez dense pour le coup, quelque chose qui tienne bien chaud et avec un point pas trop lâche. Souvent je fais des projets un peu lâches, mais là je veux quelque chose justement de bien chaud et qui se tienne bien. Donc on va faire une chaînette qui va correspondre au col. Mais on va faire un peu plus long que ce qu'on fait d'habitude, puisqu'en fait on aura le col comme ça et on va venir repasser par dessus. Là on aura deux épaisseurs, je ne sais pas si vous le voyez bien avec le crayon, on aura en fait deux épaisseurs de gilet. On va avoir cette partie là qui va repasser dessus et ensuite on viendra ici accrocher les boutons. Donc on va faire une chaînette qui est plus longue finalement que ce dont on aurait besoin pour passer autour du cou, puisqu'on va avoir besoin ici d'un petit rabat pour donc le gilet, le haut du gilet ici et cet effet avec les boutons sur le côté. Donc moi j'ai fait bien sûr mes essais et je vous conseille, donc si vous avez le même fil que moi et le même crochet, pour les tailles du SOL 90 mailles en l'air plus 4. Si vous trouvez que c'est trop large, vous pouvez aller sur 85 plus 4. Pour les plus petites tailles notamment, mais je pense que ça devrait aller pour le col. Et pour le XL, les tailles XL et plus, 95 mailles en l'air plus 4. Donc moi je vais partir sur du coup 95 plus 4. Donc après il faut faire des essais, voir à quel niveau vous souhaitez qu'il vienne, votre col, si vous voulez vraiment quelque chose près du cou ou au contraire pas trop près du cou parce que vous n'aimez pas ça. Donc il faut vraiment adapter à ce que vous souhaitez. Là moi encore une fois j'ai l'idée, j'ai l'envie d'un gilet assez chaud, assez douillet et du coup qui va quand même venir me couvrir un tout petit peu, me tomber là sur les clavicules. Donc après vous pouvez adapter tout ça bien sûr à ce que vous souhaitez. Donc je commence avec mon crochet numéro 5. Et je monte mes mailles souplement. Donc pour moi 95 plus 4. Donc une fois que j'ai les mailles de départ, comme je vous disais, le col on va le former comme ceci, plutôt dans l'autre sens. On fait voilà le tour de notre cou et on va venir après faire un petit rabat. Donc on va bien avoir là un petit rabat qui va passer sur cette partie là. Donc une fois que j'ai le nombre de mailles que je souhaite, je vais ajouter 3 mailles en l'air. Donc pour toutes les tailles bien sûr on va faire ces 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Dans la 5ème maille à partir de mon crochet, je vais travailler en bride. Donc tout ce projet il sera fait en bride. C'est un projet qui est assez simple à travailler, mais voilà, bien joli, bien confortable et bien douillet. Donc dans la 5ème maille à partir du crochet, 1, 2, 3, 4 et 5, je fais mon jeté et je vais venir travailler en bride. Donc pour cette première partie, on va travailler 1 rang avec des augmentations, 1 rang sans augmentation, de nouveau 1 rang avec des augmentations et 1 rang sans. On va alterner les augmentations 1 rang sur 2. Donc ici on va travailler sur ce premier rang, 4 mailles, 1 augmentation, 4 mailles, 1 augmentation, 4 mailles, 1 augmentation sur tout le rang. Donc j'ai déjà 1 et 2 brides, donc je vais en ajouter 1 bien sûr sur chaque maille. Dans la maille suivante, 1 troisième bride et dans la suivante, 1 quatrième. Donc ici j'ai mes 4 mailles, dans la suivante, 1 augmentation, donc dans la cinquième, en fait je vais faire 2 brides dans la même maille, ce qui va me servir d'augmentation. Et je reprends la même séquence. Dans la maille suivante, 1 bride, maille suivante, 1 bride, maille suivante, 1 bride et maille suivante, 1 bride. Donc jusqu'à ce que j'ai 4 brides, chacune dans une maille, 4 mailles, 4 brides normales. Dans la suivante, 1 augmentation, 2 brides dans la même maille. Et je reprends. 1 bride sur les 4 mailles suivantes. 2, 3, 4, 1 augmentation, 1, 2 brides dans la même maille. 1 bride sur les 4 mailles suivantes, 2, 3, 4, 1 augmentation. Et donc je vais continuer comme ceci sur tout le long. A chaque fois, 4 mailles normales, 1 augmentation, 2 brides dans la même maille, 4 normales, 1 augmentation. Je continue tout mon premier rang comme ceci. Une fois que je suis à la fin du rang ici, j'ai une augmentation et il doit normalement vous rester 4 mailles, puisqu'on a fait un multiple de 5 plus 4. Donc je termine ici mon rang avec ces 4 mailles, une bride sur chacune d'entre elles. Donc voilà qui termine notre premier rang avec nos augmentations. Pour le rang 2, je vais commencer par faire une petite chaînette pour faire ma boutonnière. Donc j'ai moi des boutons ici en bois de 25 mm de diamètre. Donc on va faire une chaînette ici de 6 mailles en l'air pour que mon bouton puisse passer après dans l'arceau. Si vous avez un bouton plus gros, vous faites plus de mailles chaînettes. Si vous avez un bouton plus petit, vous en faites moins. Donc ici, moi 6, c'est ok. 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Je tourne et je vais faire une première bride dans ma toute première maille. Et donc je fais ici ma boutonnière. Donc je vérifie, mon bouton il passe, il est, comment dire, retenu quand même, vous voyez, dans mon arceau. Donc il faut surtout faire attention de ne pas faire un arceau trop large pour votre bouton, puisque sinon ça ne tiendra pas. Donc j'ai ici ma première boutonnière et je vais donc pour ce deuxième rang faire simplement une bride sur chaque maille. Comme on l'a dit, on va faire les augmentations juste un rang sur deux. Donc sur ce deuxième rang et tous les rangs pairs, pour les rangs qui vont venir, je travaille tout simplement une bride sur chaque maille. Et donc je vais continuer, bien sûr, ainsi, sur tout mon deuxième rang. Je termine ici mon rang 2 dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent, puisque n'oubliez pas qu'on a dit que ça comptait comme une maille. Donc surtout, je n'oublie pas ma dernière bride dans cette troisième maille en l'air. Donc voici pour notre rang 2. Pour le rang 3, on va continuer nos augmentations, puisque je vous ai dit, on va le faire un rang sur deux. Donc tous les rangs impairs, on va faire des augmentations. Donc le rang 3, je commence avec 3 mailles en l'air et je tourne. Ce qu'on va faire pour nos augmentations, on va à chaque fois qu'on va faire un rang d'augmentation, les espacer un petit peu plus pour diffuser un peu les augmentations, parce que sinon ça fait augmenter le nombre de mailles trop vite. Donc ici, on avait 4 mailles, une augmentation, donc deux brides dans la même maille. Maintenant, on va faire 5 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation. Donc j'ai ici 3 mailles en l'air qui comptent pour la première maille. Donc je laisse cette maille-ci et dans la suivante, je commence mon travail en bride. Je vais faire 5 brides, 5, une augmentation dans la maille suivante, donc 6 et 7. Et je reprends cette séquence sur tout mon troisième rang. Dans la maille suivante, donc une bride, 2, 3, 4, 5, et dans la maille suivante, mon augmentation, 6 et 7 mailles. Et je continue donc tout mon troisième rang comme ceci. 3, 4, 5, 6 et 7. 5 brides normales, une augmentation, 5 brides normales, une augmentation. Donc à la fin de notre rang d'augmentation, on doit toujours terminer par la dernière augmentation et les 4 dernières brides, ici, dans les 4 dernières mailles. 3 et 4. Pour le rang suivant, le rang 4, je vais commencer par 3 mailles en l'air et je tourne. Donc les rangs pairs, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'augmentation et on va faire juste une bride sur chaque maille. Donc ici, je ne vais pas placer une autre boutonnière parce que je trouve qu'elle est trop rapprochée par rapport à celle-ci. Et bien sûr, en fonction de ce que vous avez décidé de faire, n'oubliez pas de rajouter les boutonnières là où vous les souhaitez. Si vous voulez des boutons tout le long du gilet ou plus que ce que j'ai fait moi. Mais moi, je vais attendre encore pour faire une autre boutonnière parce que, comme je vous dis, sinon, je trouve que c'est vraiment trop rapproché. Donc mon deuxième bouton, il viendra sur, pas ce rang-là, de rang encore plus haut. Donc pour le rang 4 et tous les rangs pairs, je continue, je reprends une bride sur chaque maille. N'oubliez pas qu'on ne travaille pas la première puisqu'on a les 3 premières mailles en l'air. Donc je passe dans la maille d'après et je vais tout simplement faire une bride sur chacune des mailles de mon rang précédent. Tous les rangs pairs, on va travailler une bride sur chaque maille. Comme je vous disais, ça nous permet, en fait, de répartir correctement les augmentations et de ne pas trop augmenter de mailles trop rapidement. Ça permet aussi d'aplatir un petit peu parce que parfois, quand on augmente, voilà, le travail gondole un petit peu. Donc ça, quand on le met en rond, ça ira très bien. Mais voilà, ça permet que le travail prenne... prenne sa place correctement. Vous voyez, là, j'ai fait mes brides, ça ne gondole plus. Là, je n'ai pas encore travaillé et ça gondole un petit peu. Donc pour mon rang 4, je continue toutes mes mailles, une bride sur chaque maille. Donc je termine mon rang 4. Dans la troisième maille en l'air, toujours du début du rang, je ne l'oublie pas, je vais faire toujours une bride dans cette dernière maille. Là, de toute façon, pour vous repérer, si vous avez un peu du mal avec ça, vous voyez qu'on est bien droit. Si vous oubliez cette dernière bride, vous aurez un petit escalier, là, elle va manquer. Voilà. Donc pour le rang suivant, le rang 5, je commence avec 3 mailles en l'air et je tourne mon ouvrage. Donc rang 5, on va faire des augmentations et on va continuer à les espacer. Ici, on avait fait 4 mailles, une augmentation. Le rang 3, on avait fait 5 mailles, une augmentation. Donc ici, on va faire 6 mailles, une augmentation. A chaque nouveau rang d'augmentation, on ajoute une bride supplémentaire entre nos augmentations. Donc, 4 mailles plus l'augmentation, 5 mailles augmentation, et maintenant, on va faire 6 mailles augmentation. Donc, mes 3 mailles en l'air comptent toujours comme la première maille, donc je ne travaille pas dans cette maille-ci, mais dans celle d'après. Et donc, on a dit 6 mailles, une augmentation. Donc, je vais faire 6 brides, 4, 5, 6, et dans la suivante, 2 brides, mon augmentation. Et je répète cette séquence sur tout le rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les 7 et 8 dans la même maille, augmentation. Donc, je continue cette même séquence sur tout mon rang, 6 brides, dans la suivante, une augmentation, 6 brides, une augmentation. Donc, je termine bien mon cinquième rang, toujours dans la maille, la troisième maille en l'air, du début du rang précédent. Pour le rang suivant, le rang 6, donc ici, je vais placer ma deuxième boutonnière, comme je vous disais, ça, c'est qu'une question de choix et de goût. Donc, je vais refaire comme tout à l'heure, 3, 4, 5, et 6 mailles en l'air. Je tourne, et je vais commencer ma bride dans la première maille, Donc, j'aurai bien ma seconde boutonnière. Comme on est sur un rang paire, le rang 6, on continue une bride sur chaque maille. Donc, à partir de là, vous allez répéter, donc, tout ce qu'on vient de faire ensemble, sur autant de rangs, que vous souhaiterez, pour atteindre les bonnes dimensions. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais déjà placer mon projet face à moi, pour que vous ayez une meilleure idée de ce qu'on est en train de faire. Même si je sais que vous savez où on va. Donc, ça sera même un petit peu comme ça. Mon idée, c'est que mes boutons, je vais les placer quand même après, presque sur le côté, presque au niveau de la manche. Je vais vraiment avoir mes boutons sur le côté. Donc, on va continuer comme ceci, comme je vous le disais, sur autant de rangs qui vous sera nécessaires pour atteindre les bonnes dimensions. Donc, quand je dis on continue comme ceci, on est d'accord. Sur les rangs impairs, vous faites des augmentations. Donc là, on a fait le rang 1, le rang 3 et le rang 5. Et vous ajoutez une maille, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre chaque augmentation. Donc, ici, on avait 4 mailles, une augmentation. Le rang 5, 5 mailles, une augmentation. Et le rang qu'on vient de faire là, 6 mailles, une augmentation. Le rang suivant d'augmentation, 7 mailles, une augmentation. Et vous continuez comme ça, jusqu'au... peu importe combien de rangs, finalement, pour atteindre la bonne taille. Et sur les rangs pairs, donc 2, 4, 6, 8, 10, ainsi de suite, on continue comme on l'a fait, une bride sur chaque maille. Donc là, c'est le cas sur ce rang que je vais continuer. Puis le rang suivant, j'augmente, puis je fais des augmentations, puis le rang d'après, pas d'augmentation, et ainsi de suite. Donc, les augmentations, un rang sur 2. Sur les rangs pairs, et vous m'ajoutez une maille entre chaque augmentation, chaque fois que vous faites un nouveau rang d'augmentation. Et les rangs pairs, pas d'augmentation, une bride sur chaque maille. Donc ça, voilà. Ensuite, à vous de voir ce que vous faites par rapport à vos boutons. Bien sûr, une fois que vous avez décidé le nombre de rangs, l'espacement de vos boutonnières, normalement, vous allez maintenir la même chose sur tous les boutons que vous souhaitez. Comme je vous disais, moi, je ne vais pas aller faire d'autres boutonnières, puisque je veux juste 2 petits boutons sur le côté pour tenir mon gilet, puisque du coup, on est d'accord qu'on aura le rabat. et c'est le style que je veux lui donner. Donc après, chacun ses goûts. Voilà. Donc, on va continuer ce travail-là jusqu'à atteindre la partie des manches. Donc, si je reprends mon schéma, là, on travaille donc cette première partie. On est en train de faire nos rangs comme ceci et d'augmenter. Donc, on va continuer jusqu'à ce que vous arriviez, comment dire, que quand vous mettez votre ouvrage sur vous, vous arriviez juste en dessous de vos manches. Puisque ce qu'on fera, on fera ici sous le bras une petite pièce supplémentaire pour gagner en aisance au niveau des manches. Donc, il ne vous faut pas comme un raglan ou un top-down normal arriver à passer vos bras dans le trou. Je vais vous montrer tout ça tout de suite puisque je vais avancer un peu. Vous le verrez tout de suite. Ou si vous avez un doute, avancez un peu dans le tuto et vous verrez de quoi je parle. Parce que sinon, ça va être vraiment trop serré, trop pincé. Donc, on va faire sous le bras une petite pièce. On va ajouter des mailles au moment où on va former les manches pour gagner en aisance tout simplement et que ça ne déforme pas ici au niveau de l'emmanchure. Donc, vous continuez à travailler vos rangs comme on vient de le faire jusqu'à ce que, voilà, votre ouvrage arrive à peu près sous votre bras. C'est-à-dire qu'on puisse quand même passer sous l'aisselle. Si vous mettez par exemple votre crochet dans la dernière maille, alors je le fais sur moi comme si vous arriviez à me voir. Si vous passez votre crochet comme ça dans la dernière maille, il faut que votre crochet puisse passer sous votre bras. On va dire ça comme ça. Si vous avez un doute, moi ce que je vais faire comme à chaque fois, je vais avancer et je vais vous montrer. Donc, si vous avez un doute, avancez un tout petit peu dans la vidéo pour peut-être mieux voir ce dont je parle. Donc, j'ai avancé un petit peu mon gilet. J'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 rangs. Donc, je viens de l'essayer et je vais passer donc aux manches. Comme je vous disais, quand je le porte sur moi, on arrive ici à passer le crochet sous mon bras. Sachant que, de nouveau, je vais vous le redire, on va faire ici une petite pièce pour élargir quand même la manche et que ça ne pince pas l'ouvrage. Donc, je vais essayer. Bien sûr, si ça ne va pas, je rajouterai des rangs mais normalement, j'arrive au bon endroit. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai placé mon ouvrage bien à plat avec mon petit rabat. Donc là, si vous vous posez la question, j'ai 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 et 20 mailles. Je vais me mettre un petit marqueur ici. Ça me notera là où je vais placer mon rabat après. Ce que je veux, comme je vous disais, c'est que mes boutons viennent ici sur le côté de l'ouvrage. Après, vous pouvez bien sûr le mettre un peu plus bas comme ça si vous préférez. Donc moi, je vais débuter comme ça. ensuite, ce que j'ai fait, j'ai placé 2 marqueurs ici, vous le voyez vraiment sur, du coup, là, on sera sur le milieu de l'épaule et du coup, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et quand j'ai fait mon essai, j'ai noté à peu près le nombre de mailles là qu'il me fallait pour mon bras. Donc, je vais faire 20 mailles de chaque côté de mon marqueur ici et de l'autre côté plus le petit rabat pour former mes manches que mon travail ne soit pas trop étiré. Je préfère partir sur un nombre de mailles ici un peu important et resserrer après au fur et à mesure les manches plutôt que ce soit trop serré au niveau de, comment dire, de l'emmanchure. Après, c'est gênant, ça va déformer tout l'ouvrage et puis je trouve que ça se voit, on est un peu engoncé, enfin, c'est vraiment pas top. Donc, je préfère mettre plus de mailles que moins de mailles. Donc, essayez votre gilet. Vous le mettez bien en place, ici, donc, la maille qui correspond, c'est même plus peut-être la suivante sur celui-là, qui correspond à la moitié et donc, on va maintenant former la partie ici du buste et du coup, également, nos manches. Donc, pour les manches, ce que je vais faire, je vais reprendre mon ouvrage. Donc, à partir de ce rang, on va cesser les augmentations. Donc, à partir de là, on travaillera plus qu'en bride, une bride sur chaque maille. Donc, moi, je venais de faire un rang d'augmentation, si je ne me trompe pas. Non, c'était un rang de bride normal. Donc, je vais reprendre en bride, trois mailles en l'air et je tourne et je vais travailler donc une bride sur chaque maille jusqu'à arriver à ce que je vous disais par rapport à mes manches. Donc, je n'ai pas mis de marqueur, j'aurais peut-être dû le faire. Donc, j'ai dit 20 mailles de chaque côté de mon marqueur. Là, c'est le marqueur vert, vous vous rappelez, c'est celui qui sera vraiment sur la moitié de la manche. Donc, je ne vais pas compter cette maille, je vais faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, ma manche, elle commencera ici. et elle terminera ici. Donc, je continue mes brides ici au démarrage jusqu'à atteindre mon premier marqueur pour ma manche. Donc, ici, les marqueurs jaunes que je viens de placer. Donc, je travaille ma dernière bride dans la maille où j'ai mon marqueur jaune et je vais commencer à faire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Donc là, ça va être l'espacement, comme je vous disais, qui va aller sous mon bras. Donc, vous allez adapter le nombre de mailles à ce que vous souhaitez et à l'ensemble de votre manche puisque du coup, là, vous voyez, voilà, je viens de le faire. On va laisser toutes ces mailles qui vont faire la manche et on va venir continuer notre rang ici dans la maille qui est marquée par le deuxième marqueur jaune. Donc, moi, ça me semble correct pour la taille de la manche que je souhaite. Ajoutez des mailles faites en moins comme vous préférez. Je vous conseille quand même, comme je vous disais, de faire une petite, quelques mailles ici parce que si on vient pincer directement là, ça va, comme je vous disais, déformer un petit peu. Donc, moi, je vais essayer avec une dizaine de mailles et je vais quand même vérifier ça tout de suite. Après, je vais essayer, il faut vraiment essayer. Donc, une fois que j'ai fait mes 10 mailles en l'air, je fais mon jeté. Donc, je laisse toutes ces mailles ici, marqueur vert, je laisse toutes ces mailles ici puisque ce sera donc mes manches et je viens faire la bride suivante dans la maille qui est marquée par le deuxième marqueur jaune et je continue en bride. Donc, ce que je vais faire, là, je vais avancer sur une dizaine de brides, je vais tout poser et je vais essayer de passer mon bras, de mettre mon gilet en place pour voir si c'est trop ou si c'est pas assez parce qu'il faut quand même bien sûr qu'on soit à l'aise mais il ne faut pas non plus faire des manches trop larges donc il faut trouver le bon équilibre. Donc, voilà, je vais mettre mon fil en attente et là, je vais le passer déjà dans ce sens-là je vais le passer pour voir ce que ça donne au niveau de la manche. Alors, donc, c'est ok pour moi. N'oubliez pas également qu'après, au fur et à mesure du temps, les mailles, elles se relâchent un petit peu donc c'est pareil partez toujours quand même sur quelque chose d'un petit peu plus ajusté sans que ce soit serré si vos mailles, elles s'écartent comme ça, ça ne va pas, on est d'accord mais essayez de partir sur quelque chose d'ajusté puisqu'avec le temps et au fur et à mesure que vous allez porter votre gilet ça va quand même se détendre un petit peu. Donc, si vous êtes ok pour votre manche on continue alors, on continue on va venir placer de nouveau les marqueurs voilà, là j'ai mon deuxième marqueur vert rappelez-vous toujours c'est le centre de ma manche pardon donc je vais retirer mes deux marqueurs jaunes ici puisque j'en aurais plus besoin comme on a formé la manche c'est bon et je vais venir les placer comme on a fait tout à l'heure donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 hop alors du coup je reprend je reprends en bride jusqu'à atteindre vous l'aurez compris le prochain marqueur jaune donc le début de ma seconde manche donc là je suis arrivée à mon marqueur jaune et je vais former la manche la deuxième manche comme on a fait la première donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air donc je laisse toutes les mailles qui correspondent à ma manche je rassemble en fait les deux marqueurs jaunes je fais quand même attention de faire ma manche dans le même sens que celle-ci pardon je rigole mais bon il y a des fois des choses on ne fait pas attention et puis on se rend compte après qu'on a fait de travers et du coup donc je laisse toutes ces mailles là et j'arrive je fais ma bride suivante dans la bride la maille marquée par le deuxième marqueur jaune on est d'accord j'obtiens exactement la même manche et je continue tout mon rang en bride jusqu'à arriver bien sûr au bout donc avec ce rang nous venons de terminer la première partie donc je vais reprendre mon schéma et si je replace mon projet donc voilà ce que j'obtiens voilà donc voilà ce que j'obtiens j'ai ici donc mes manches donc les manches on va les laisser pour l'instant de côté alors je crois que j'avais mis ça dans l'autre sens pardon sur le schéma mais on va le modifier donc on a terminé ici notre première partie on va commencer alors là j'avais mis les manches en deux et le buste en trois mais je préfère on fera les manches en dernier et on va faire maintenant donc le buste toute cette partie là donc ici on va simplement travailler continuer à travailler en bride une bride sur chaque maille puisque normalement du coup on a assez d'espace pour faire passer le buste et vous allez continuer si vous avez mis des boutonnières de partout bien sûr n'oubliez pas de placer vos boutonnières moi c'est pas le cas je vous rappelle que du coup à partir de là je continue en bride si vous avez envie quand même de lui donner une forme élargie ici sur le buste faire quelque chose d'un peu plus un peu plus rond enfin qui partira comme ça qui s'élargira si vous avez un peu de ventre par exemple vous pouvez bien sûr continuer à faire des augmentations on va peut-être les espacer un peu plus les faire tous les tous les trois rangs tous les quatre rangs et vous continuez sur la logique qu'on avait fait ici c'est à dire moi je me suis arrêtée je crois que le dernier rang d'augmentation que j'ai fait c'était dix brides et une augmentation donc si j'ai envie de continuer je ferai après onze brides d'une augmentation douze brides d'une augmentation mais voilà je pense plus tous les trois quatre rangs pour pas avoir quelque chose de trop non plus trop large comme ceci ou alors il vaut mieux voilà continuer à élargir un petit peu avant de former les manches donc maintenant on va travailler voilà le nombre de rangs qu'on souhaite en brides pour atteindre en fait cette partie-là la hauteur que vous souhaitez pour votre gilet et donc ce qu'on va faire donc on continue trois mailles en l'air qui comptent comme une maille donc on passe dans la deuxième on continue le rang quand on arrive ici donc je peux vous le montrer mais c'est tellement simple que voilà quand vous arrivez ici aux mailles qu'on a faites vous faites simplement une bride dans chacune des mailles donc là j'avais fait dix mailles en l'air je vais avoir dix brides donc je remplis en fait ma petite chaînette je continue sur toute la partie qui correspond au dos une bride sur chaque maille et là de nouveau je remplis ma chaînette dix brides une bride sur chacune des mailles en l'air que vous venez de faire et je termine mon rang sur le demi-devant qui est ici je termine toujours n'oubliez pas dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent et je continue je continue je continue donc pour les rangs d'après il n'y aura plus de chaînette on est d'accord et vous faites voilà autant de rangs que vous souhaitez pour atteindre la hauteur de votre gilet donc je vais avancer et vous dire combien de rangs j'aurais fait et combien de centimètres j'aurais obtenu donc j'ai terminé ici le buste et le bas de mon gilet donc j'ai fait en tout 17 rangs à partir ici de la manche donc ça me donne environ ici 26 centimètres et si je mesure du haut du col là-haut sur le haut de l'épaule jusqu'en bas j'ai environ 53 52 centimètres sur la hauteur donc ça encore une fois c'est une question de goût moi je l'ai fait ni trop court ni trop long donc vous allez bien sûr faire le nombre de rangs que vous souhaitez une fois que j'ai terminé ce que j'ai fait j'ai commencé un petit peu à cacher les fils à couper un peu ce qui dépassait de partout et on va maintenant commencer donc à travailler les manches alors donc pour les manches on va venir se positionner donc j'ai placé ma première manche comme ceci face à moi là on a donc les mailles qu'on avait rajoutées et je vais prendre mon fil et mon crochet je vais attacher mon fil au crochet et je vais venir piquer ici au centre des mailles que j'avais ajoutées sous le bras je vais piquer au centre dans une maille en l'air et faire ici une maille coulée donc pour ce premier rang on va travailler en bride et on va faire une bride dans chaque maille sur tout le tour de la manche donc je commence avec trois mailles en l'air et je vais passer dans chacune des mailles et faire bien sûr une bride donc ici ce que je vais venir faire donc là on va travailler sur le côté donc je vais piquer dans cette maille là autour de cette bride dans la maille d'après et je reprends mes mailles normalement donc là je suis sur les mailles du haut donc ici elles se présentent elles se présentent normalement nos mailles donc je vais faire tout le tour en bride donc il y a juste à cet endroit là là où il y a en fait un rang où la bride est en hauteur donc on passe simplement une bride ici une bride autour de cette maille et une bride ici en bas dans la maille suivante donc on fait tout le tour et on se retrouve à la fin de ce premier rang donc une fois que j'ai terminé mon rang je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang pour fermer mon rang ensuite donc je vais continuer en bride bien sûr ma manche on va retourner le travail à chaque rang pour garder le même effet visuel ici que sur l'ensemble du gilet puisque comme on a travaillé en rang donc nos brides ça fait un tout petit relief nos brides elles se sont placées d'une certaine manière et je veux le garder sur les manches donc un rang sur deux je vais retourner mon ouvrage et travailler dans l'autre sens et je vais réaliser des diminutions moi je vais faire ça tous les 5 rangs sur le rang 5 sur les rangs où je suis à l'endroit ce sera plus facile où je travaille dans le bon sens j'ai envie de dire donc je vais faire mes diminutions tous les 5 rangs 4 rangs normaux à chaque fois je retourne et un rang avec les diminutions donc je vais vous montrer tout ça bien sûr donc pour mon rang 2 je commence avec 3 mailles en l'air et je vais tourner mon ouvrage c'est à dire que je vais commencer mon rang sur les dernières mailles que je viens de travailler au rang précédent et je vais venir piquer alors faites bien attention que cette première boucle ici n'est pas une maille si vous avez un doute moi je vous conseille voilà vous mettez comme ça on voit bien cette boucle là n'est pas une maille c'est la maille coulée donc il faudra bien travailler ici dans cette première bride entière donc je tourne je ne travaille pas dans cette première boucle comme on vient de le dire mais dans celle d'après et je reprends finalement là c'est tout simple une bride sur chaque maille donc c'est juste que je travaille en fait de l'autre côté là je travaille à l'intérieur de ma manche je vais y arriver je pique mon crochet à l'intérieur ça c'est important pour l'ensemble visuel du gilet j'insiste c'est peut-être pas le plus simple encore c'est pas vraiment compliqué mais vraiment ça va nous permettre de maintenir le même visuel sur l'ensemble du gilet donc je continue comme ceci tout le tour une fois que je suis ici je fais de nouveau une maille coulée dans la troisième maille en l'air puis trois mailles en l'air et je reprends dans l'autre sens donc je reprends là en étant à l'extérieur de mon gilet je fais comme ceci quatre rangs et je vais vous retrouver donc pour le cinquième rang pour vous montrer comment je vais réaliser mes diminutions je vous montre quand même la fin du rang 2 si jamais donc là je termine toujours avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air alors moi je vais décider de faire d'abord mes trois mailles en l'air et ensuite je retourne je retourne comment ? je retourne toujours là je viens de terminer sur ces mailles là et je vais toujours les placer comme ceci voilà et je reprends dans l'autre sens pour mon troisième rang là on est dans le bon sens toujours une bride sur chaque maille tant qu'on n'est pas arrivé sur le rang de diminution toujours vous devez débuter le rang en crochetant les dernières mailles que vous venez de crocheter sur le rang suivant donc je termine ici mon rang 4 et je vais commencer donc le rang 5 donc pour faire les diminutions on va simplement rabattre les deux premières mailles du rang ensemble et les deux dernières donc je vais passer mon crochet dans ma première maille et je vais faire une bride sans terminer je fais un jeté et je passe dans la deuxième de nouveau une bride sans terminer donc là j'ai trois boucles sur mon crochet et je fais un jeté et je rabats mes trois mailles on a fait ces deux mailles là rabattues ensemble une fois qu'on a fait ça alors moi ce que je vais faire je vais me mettre un petit marqueur ici autour des trois mailles en l'air de départ pour me noter ici que je suis sur un rang de diminution alors ça c'est du confort c'est pour éviter après une fois que j'avance de chercher à quel rang j'en suis de chercher mes diminutions comme ça elles sont notées le rang de diminution est noté par un marqueur et quand je ferai mes rangs après ce sera plus simple de savoir où j'en suis donc une fois que j'ai fait ma diminution au début du rang je continue mon rang tout simplement jusqu'à arriver donc avant les deux dernières mailles du rang puisqu'on va de nouveau faire une diminution à la toute fin du rang donc je continue une bride sur une bride jusqu'à arriver à deux mailles de la fin du rang donc je termine mon rang avec une diminution j'ai mes deux dernières mailles mon jeté je passe dans la première je ramène mon fil un jeté j'écoule deux brins et je laisse en attente un jeté je passe dans la maille suivante je ramène mon fil un jeté j'écoule deux brins et une fois que j'ai mes deux mailles en attente mes trois brins sur le crochet un jeté et je passe à travers toutes les boucles et je termine mon rang avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang comme je vous le disais mon petit marqueur je vais le laisser là donc je vais continuer cette même séquence de 5 rangs je vais faire 4 rangs sans diminution et je tourne mon ouvrage à chaque fois et le rang 5 je vais de nouveau faire une diminution en début en fin de rang et je déplacerai mon marqueur le marqueur il est vraiment fait pour bien signifier la séquence de 5 rangs et je vais continuer comme ceci sur tout le long de ma manche donc si vous trouvez que ça diminue pas assez rapidement vous pouvez faire moins de rangs entre les diminutions mais attention quand même parce qu'en tout cas moi je sais que j'ai des bras qui sont assez longs donc si vous comment dire faites des diminutions trop rapprochées ça va vraiment réduire trop rapidement et il vaut mieux les espacer tout au long de la manche donc je vais avancer et vous dire tout de suite combien de rangs j'aurais fait pour ma manche donc j'ai terminé ici ma manche je voulais vous montrer un petit peu le résultat donc voilà j'ai des diminutions mais c'est très régulier et très discret donc ça me fait c'est vrai des manches encore assez larges mais comme c'est un gilet bien épais je trouve que ça ça convient j'ai bien fait mes diminutions tous les 5 rangs et par contre oui contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure parfois on doit faire les diminutions quand on est à l'intérieur de l'ouvrage mais ça ne change en rien les consignes que je vous ai donné et le travail fait avec les diminutions donc une fois que vous avez fait vos deux manches on va venir ici terminer le projet et réaliser la petite boutonnière en tout cas placer nos boutons donc je viens me placer ici sur le haut j'avais laissé mon marqueur que j'avais mis à un moment donné pour signifier le nombre de mailles pour le rabat donc je vais placer ma première bride ici bien alignée sur mon marqueur et je vais venir coudre mes boutons donc bien sûr sur les mêmes rangs ici donc là on avait fait une boutonnière sur le rang 2 et je vais venir donc le placer un tout petit peu en décalage de mon marqueur puisqu'on a la boutonnière qui vient se mettre ici donc par exemple autour de cette bride ici donc je vais prendre un petit peu de fil donc mon aiguille à laine sur une aiguille qui va passer dans les trous de mon bouton et donc il me semble que je dis celle-ci voilà je vais venir passer autour de cette bride là donc je vais coudre plusieurs fois autour de ma bride pour bien bloquer bien retenir mon bouton donc je vais faire une dernière fois et ensuite donc il vous faudra simplement placer tous les boutons comme ceci en fonction du nombre de boutonnières que vous avez que vous avez faites surtout mettez bien votre ouvrage à plat pour les placer correctement donc je vais terminer comme ceci je vais faire passer mon fil de démarrage derrière et je vais faire un nœud un nœud un noud sur un noud et un noud et un noud un noud je suis désolée avec mon pansement sur mon index il me gêne du coup j'ai un petit peu de mal je pense que je vais l'enlever carrément j'ai un petit peu de mal on a terminé donc là vous l'aurez compris je cache mes fils j'ai repris mon passe laine plus gros je vais le retirer j'ai repris mon passe laine plus gros et je vais simplement cacher les fils après le bouton pour plus de solidité sur quelques mailles quelques rangs j'étire un peu et je coupe le reste voilà là j'ai mon premier bouton et de nouveau je mets bien en place je mets bien en forme bien à plat donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc sur ce rang là recontez bien vos rangs parce que parfois on ne fait pas attention et visuellement on se trompe celui-ci je vais le mettre je vais le mettre autour de cette maille là voilà donc je vais coudre mon second bouton surtout voilà on prend le temps au bon endroit et donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé mon gilet donc voilà je suis très contente du résultat il est vraiment très douillet très chaud donc j'espère que ce modèle et ce tuto vous auront plu j'ai été ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt et bon crochet